Comment Sarah Bartman est-elle devenue l'un des symboles du racisme en Europe ? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Mais il est intéressant de vous raconter l'histoire de Sarah Bartman. Nous allons garder durant toute la vidéo le prénom Sarah. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Sarah Bartman est née vers 1788-1789 en Afrique du Sud et morte le 29 décembre 1815 à Paris. C'était une belle femme africaine réduite en esclavage et exhibée en Europe où elle était connue sous le nom de Vénus Outhantote. L'histoire nous dit que le terme Outhantote était le terme de l'époque coloniale pour le peuple koakwa de la région sud-ouest de l'Afrique. terme désormais considéré comme offensant. Les femmes de ce peuple ont longtemps été exposées à l'époque pour leur forme jugée peu commune en Europe occidentale pour des raisons de curiosité, pour des raisons scientifiques cachant derrière le racisme, mais aussi pour des raisons érotiques. La vie de Sarah Bartman Sarah Bartman est asservie dès sa petite enfance avec ses trois frères et deux sœurs par des fermiers bohères. Elle est esclave de l'africanaire Peter César et conformément à l'usage chrétien et colonial, son maître la dote d'un prénom néerlandais, Sarti, diminutif de Sarah. En 1807, Sarah et ses sœurs font l'objet d'une transaction et sont envoyés dans la ferme voisine du frère de leur maître, Andrik ou Andrik. César qui les a servis contre du tabac et de l'eau de vie, deux pièges coloniaux fréquemment utilisés. Selon les sources consultées, Sarah était mariée à un quoi-quoi et elle avait deux enfants qui, malheureusement, sont morts. En 1810, Alexander Dunlop, un britannique de passage au Cap, convainc d'un drigue de s'associer à lui pour une affaire jugée juteuse. L'affaire juteuse ici est une exposition d'êtres humains dans des eaux européens. Sarah était donc une proie parfaite. Il était donc important de mentir à Sarah en lui vendant une Europe où elle avait trouvé fortune et liberté en contrepartie de l'exhibition de son corps. Quelques questions nous viennent ainsi à l'esprit. Sarah serait-elle partie de son plein gré pour une vie meilleure en Europe ? Ou alors, elle aurait été forcée ? Vu le contexte de l'époque, nous pensons qu'elle a été forcée et qu'elle a été soumise à des pressions psychologiques. Sarah Bartman à Londres Hendrick César et Alexander Dunlop ont emmené Sarah à Londres en 1810. Le groupe a vécu à Duke Street, St. James. Dans la maison se trouvaient Sarah, Hendrick, Alexander et deux garçons noirs, probablement amenés illégalement par Dunlop. Sarah deviendra une attraction foraine du fait de sa morphologie dont on disait qu'elle était peu courante en Europe au niveau du bassin et du bas-ventre. Ce qui n'a pu être vérifié puisqu'aucune femme européenne n'a été ainsi exhibée. De plus, Dunlop pensait qu'elle pouvait gagner de l'argent à cause du manque de familiarité des londoniens avec les Africains et à cause des formes de Sarah. Les gens venaient voir Sarah parce qu'ils ne la percevaient pas comme une personne, mais comme un objet de foire. La tradition des spectacles de monstres était bien établie en Europe à l'époque, et les historiens ont soutenu que c'est d'abord ainsi que Sarah était affichée, comme un monstre. Exposée dans des cages, elle endurait l'humiliation sous le regard, les moqueries et le toucher des spectateurs. C'est à cette occasion qu'est inventé le surnom moqueur et aguicheur de « Vénus au Tantote ». Son exposition à Londres, quelques années seulement après l'adoption du Slave Trade Act de 1807, qui a aboli la traite négrière, fils scandale de nombreux britanniques, ont exprimé leur mécontentement face à un colon hollandais exhibant une femme asservie dans le pays. L'African Association, une société d'abolitionnisme britannique, intentera un procès le 24 novembre 1810 contre César, accusé de violer l'acte d'abolition de la traite des esclaves de 1807. À la cour du bon du roi, le procureur général avait commencé la tentative de lui donner la liberté de dire si elle avait été exhibée de son propre consentement. À l'appui, les abolitionnistes produisirent deux affidavis devant le tribunal. Un affidavis est une déclaration écrite confirmée par serment ou affirmation solennelle, à utiliser comme preuve devant le tribunal. Le premier affidavis provenait du musée William Bullock de Liverpool et visait à montrer que Sarah avait été amenée en Grande-Bretagne par des individus qu'il a traité comme une propriété. Le second affidavis venait du secrétaire de l'association africaine, décrivant les conditions dégradantes dans lesquelles elle était exhibée. Sous la manipulation psychologique, Sarah trimoniera à ne pas agir sous la contrainte. César la fera passer pour une artiste et Dunelop produira un faux contrat stipulant que Sarah percevrait une partie des recettes des spectacles. L'affaire sera donc classée. Hormis la manipulation de Sarah, on peut se poser quelques questions. La première est celle de savoir si les juges étaient corrompus au point de classer l'affaire sans suite. La deuxième question est de savoir pourquoi les juges n'ont-ils pas poussé l'affaire plus loin afin de s'assurer de l'authenticité du contrat produit par Dunelop ? Au vu de l'indignation de la population, pourquoi les juges n'ont-ils pas cherché à mettre fin à ce type de spectacle ? Pourquoi nous nous posons toutes ces questions ? C'est tout simplement parce que l'affaire judiciaire a accru la popularité de Sarah en tant qu'exposition et elle sera exposée plus tard dans le nord de l'Angleterre et en Irlande. La France de Napoléon Bonaparte Après avoir été exposée nue en Grande-Bretagne et en Hollande, au profit d'hommes qui tiraient profit de son physique auquel était censée correspondre une prétendue sauvagerie, elle sera vendue en France au dresseur d'animaux exotiques Réaux et suscitera l'étonnement dans la France de Napoléon où le racisme scientifique était officiellement encouragé. Rappelant que Napoléon Bonaparte est celui qui a remis la traite et l'esclavage en vigueur en France. Sarah deviendra un objet sexuel de la bourgeoisie parisienne. Notant qu'il n'y avait pas que les hommes parisiens qui profitaient de Sarah, il y avait aussi des femmes. On se demande pourquoi les femmes bourgeoises parisiennes ne faisaient pas preuve de solidarité féminine mais préférées à la place, profitaient du spectacle. En mars 1815, Geoffrey Saint-Hilaire, professeur de zoologie au Muséum d'Histoire Naturelle, décide d'examiner Sarah. Voyant en elle le spécimen d'une nouvelle race et conclut, bien qu'elle parle plusieurs langues que lui-même ignore, qu'elle s'apparentait aux singes et aux orangs outans. Exploité sexuellement et prostituée par le monteur d'animaux exotiques, Réaux, Sarah sombrera dans l'alcool. Traité comme un monstre, même après sa mort. Sarah meurt à Paris en décembre 1815. Après sa mort, Cuvier, au nom de l'État et de la science, va prendre possession de son corps. Il la dissèquera et aboutira à des conclusions étranges. Exemple, Tara serait la preuve de l'infériorité de la race noire. Autre exemple, il constate qu'elle n'a pas d'organe supplémentaire et en conclut qu'elle appartient à la même humanité que la race blanche mais il la classe tout en bas de l'échelle humaine, à peine au-dessus du chimpanzé et de l'orang-outan. Place que les otantos partagent avec les boshimans, les pygmées, les caraïbes et les aborigènes australiens. Heureusement que nous avons des personnes comme Etonore Firmin et plus tard Cheikh Antadiop pour démentir de telles conclusions sur une quelconque supériorité d'une race par rapport à une autre. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Etonore Firmin et celle sur Cheikh Antadiop. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller lire l'extrait d'observation sur le corps de Sarah. Il s'agit d'un document rédigé par Cuvier lui-même. Vous trouverez le lien vers le document sous la vidéo. Le document date de 1817 et il est écrit en vieux français. Un moulage en plâtre du corps de Sarah et son squelette prétendu preuve de la supériorité de la race blanche seront exposés jusqu'en 1974 au musée de l'homme à Paris. Restitution de la dépouille de Sarah à l'Afrique du Sud En 1994, après la fin de l'apartheid, le président sud-africain Nelson Mandela demandera à la France la restitution de la dépouille de Sarah mais il s'opposera à un refus formulé sous la pression des scientifiques français au nom du principe selon lequel il aurait appartenu à l'État. Il faudra attendre le vote d'une loi spéciale en 2002 pour que le corps de la Vénus autentote retourne en Afrique du Sud pour y être inhumé selon les coutumes africaines. En 2010, Abdelatif Keshich constrèquera un film à cette histoire sous le titre de La Vénus Noire. Le film est disponible sur Netflix ou sur certaines plateformes. Le film peut être dérangeant pour certains. Chapeau à la belle et talentueuse actrice Yahima Torres qui a eu le courage d'interpréter ce rôle. Pour conclure, Sarah Bartman est devenue l'un des symboles du racisme en Europe car son nom constitue déjà un témoignage du regard porté par les Européens sur les races qu'il cherchait à inférioriser pour mieux les coloniser. Si elle porte le surnom de Vénus, c'est bien en rapport à la déesse romaine de la beauté. Mais utilisez ici pour se moquer. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé.